Ion polyatomique On a ici l'ion monoatomique Et on essaye maintenant l'ion polyatomique Donc c'est un ion composé d'un groupe d'atomes liés entre eux Exemple, MN-O4- ion permanganate Pour H-, ion hydroxyde, SO4- ion silphate CR2- ion dichromate ou bien dichromate H3O+, ion oxonion, NH4+, ion ammonion Donc on doit faire attention La charge électrique d'un ion polyatomique est une charge globale Que veut dire ça ? Alors, cet ion-là, ion permanganate Un atome de monganèse est quatre atomes d'oxygène Donc l'ensemble, c'est cinq atomes Ces cinq atomes ont gagné un électron Donc on ne peut pas mettre cet électron à l'oxygène ou bien monganèse Elle est, elle appartient aux deux Alors, on a CR2 ou celle de moins C'est un anion H3O plus est un cation Donc plus cation moins anion Ici on a neuf atomes Deux atomes de chrome et sept atomes d'oxygène Donc faites attention La charge d'un ion polyatomique Par exemple, celui-là, c'est moins d'un E Pour celui-là aussi Moins d'un E Moins d'un E Moins d'un E Moins d'un E Plus d'un E Plus d'un E Ion à mon nom Alors, passons à l'exercice de ce type-là Calculer le nombre d'électrons de l'ion CR2 ou celle de moins Sachons que ZCR est égal à 24 Et ZO est égal à 8 Ça veut dire que le numéro atomique du chrome, c'est 24 Et le numéro atomique de l'oxygène, c'est 8 Donc la solution est congé ZCR2O7 de moins Ça veut dire le nombre d'électrons de l'ion du chromat Est égal à 2 fois ZCR Ce 2, on a 2 atomes de chrome Donc le 2 en facteur D'un nombre atomique On a un numéro atomique du chrome Plus 7ZO Qui donne ZO, c'est le numéro atomique de l'oxygène Et on a 7 atomes d'oxygène Et ce plus 2 là Ça veut dire que ce groupe de 9 atomes On a gagné 2 électrons C'est pour cette raison-là qu'on l'a ajouté ici Donc 2 fois 24, c'est 48 7 fois 8, c'est 56 Et plus 2 Donc la somme, qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne 106 Donc le nombre d'électrons de l'ion du chromat ZCR2O7- est égal à 106 électrons Voyons maintenant l'exemple d'un ion polyatomique Un catin NHK plus ion d'ammonium Ion d'ammonium Et donc on va calculer le nombre de réponses de cet ion-là Sachant que ZN, le numéro atomique de l'azote, c'est 7 Et le numéro atomique de l'hydrogène, c'est 1 Donc la solution ZNH4 plus Est égal à 1, le nombre d'atomes d'azote Multiplié par le numéro atomique d'azote Donc 1 multiplié par 7 Plus 4 fois ZH Le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 4 Plus ZH Ou bien ZH de l'hydrogène, c'est 1 Donc 4 fois 1 est égal à 1 Et on a ici cet ensemble-là 5 atomes 4 atomes d'hydrogène Et 1 atomme d'azote On perdit 1 électron C'est pour cette zone-là qu'on a écrit ici Moins 1 Donc la somme 7 Plus 4 Moins 1 Qui donne 10 Donc le nombre d'éléthrons De l'ion Ammonium NHK plus C'est 10 électrons 2 9 10 11 12